Je reprends ce travail sur la guerre en Ukraine, je pensais faire une vidéo, j'en suis à la troisième et j'espère cette fois terminer. A la suite de la deuxième vidéo, j'ai eu dans les commentaires un certain nombre de critiques, alors c'est bien normal, mais certaines de ces critiques n'ont pas grand chose à voir avec ce que je dis. Bon, je ne suis pas russophobe, je ne défends pas la politique de l'OTAN, donc je comprends mal qu'on vienne m'agresser là-dessus. Alors à la fin de cette troisième vidéo, je rappelle, je précise les quelques points, les quatre ou cinq points sur lesquels j'ai eu une conviction à propos de ce conflit, les quatre ou cinq points sur lesquels je persiste et signe, et bon, je veux bien être jugé et critiqué là-dessus, mais pas sur autre chose que ce que je dis. Il y a pourtant une critique à laquelle je voudrais répondre tout de suite. À plusieurs reprises, on me fait remarquer que la guerre d'Ukraine, ça n'est pas la première guerre en Europe depuis 1945, parce qu'il y a eu auparavant la guerre de Yougoslavie, à partir de 1991. Et je suis soupçonné, bien entendu, de vouloir jeter un voile sur ce crime commis par l'impérialisme américain. Bon, alors je voudrais vous rassurer, je sais que cette guerre a existé, je ne pense pas qu'elle se résume à un crime de l'impérialisme, c'est plus compliqué que ça, j'y ai même consacré une vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce que la Yougoslavie ? ». Mais surtout, alors j'ai peut-être mal dit, mais surtout je voulais dire que ce qui arrive avec l'Ukraine, c'est vraiment quelque chose de nouveau depuis 1945. C'est le retour de la guerre à l'ancienne, de la guerre impériale, de la guerre par laquelle une grande puissance essaye de conquérir le voisin, de prendre le contrôle du voisin. Et ça, on le croyait relégué dans le passé pour l'Europe. Or, ça n'est pas le cas, ça réapparaît maintenant, et c'est pour cela que cette guerre d'Ukraine est vraiment un tournant historique, dont l'importance est beaucoup plus grande que la guerre de Yougoslavie. Reprenons, en nous centrant sur l'Ukraine elle-même, et sur ses cartes, pour se repérer plus facilement, les frontières en gris sont les frontières actuelles. Revenons à l'Ukraine et à la place qu'elle occupe depuis le début du XXe siècle dans les conflits entre la Russie et l'Occident. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on est ici sur une terre de tragédie. L'Ukraine, comme beaucoup de ses voisins d'ailleurs, a payé un prix très élevé. Jusqu'en 1917, l'Ukraine est pour l'essentiel à l'arrière du front qui sépare l'armée russe des Allemands et des Austro-Longrois. Tout bascule avec la Révolution. Après l'échec en juillet 1917 de l'offensive Kerensky contre Lemberg, l'actuelle Lviv. Lemberg était à l'époque une ville autrichienne. Après l'armistice de Brest-Litovsk, les Allemands lancent en février 1918 une offensive qui se termine par le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 et la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine. Une indépendance qui est sous contrôle allemand jusqu'en novembre 1918. Les Allemands se retirent après leur défaite à l'Ouest en novembre 1918. Mais à ce moment-là, l'Ukraine ne retrouve pas la paix et l'indépendance, mais la guerre civile. Avec la guerre civile de 1918 à 1921, l'Ukraine plonge en enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Cinq armées s'affrontent sur son territoire. La guerre civile a été marquée en Ukraine par de nombreux pogroms qui ont fait plus de 100 000 morts. Un chiffre qui est très important quand on pense qu'il y avait à peu près 2,5 millions de juifs en Ukraine. L'armée républicaine de Petlura est celle qui a le plus participé à ces pogroms. Mais aujourd'hui, il est attesté que Petlura n'a jamais donné d'ordre dans ce sens. D'une certaine façon, je dirais que c'est encore plus effrayant. C'est un antisémitisme spontané et populaire qui s'est exprimé. Il a également été établi que les moins coupables dans ce déchaînement d'antisémitisme, ça a été les rouges. Après la guerre civile, la victoire des rouges, l'intégration de l'Ukraine à l'URSS, la collectivisation agricole des années 30 est tragique. Elle est tragique comme partout en URSS, mais elle est marquée en Ukraine par une terrible famine qui a fait quelque part entre 2 et 5 millions de morts. Il y a encore un débat pour savoir si le régime stalinien a intentionnellement provoqué cette famine ou s'il s'est seulement contenté de la laisser s'installer. Mais l'énormité du bilan est incontestable. Après 1991, les Ukrainiens commémorent cette tragédie sous le nom de Holodomor. De 1941 à 1945, l'Ukraine connaît la guerre, le flux de l'armée allemande en 1941-1942, puis le reflux de 1943 à la fin de 1944. Mais l'Ukraine connaît aussi l'Holocauste, particulièrement tragique ici, en raison de l'importance de la population juive. J'ai dit qu'il y avait environ 2,5 millions de juifs en Ukraine. Les deux tiers ont été assassinés par des commandos allemands spéciaux, mais souvent aidés par des auxiliaires ukrainiens. Après la victoire de 1945, l'Ukraine reçoit de l'URSS ses frontières actuelles, avec des territoires pris à la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, plus le don de la Crimée par Khrouchov en 1954. Avant de s'étonner ou de s'indigner de ces charcutages, il faut bien voir qu'on est dans une partie de l'Europe où toute frontière est discutable. L'Ukraine occupe sa place de République soviétique de 1945 à 1991, en étant importante pour l'URSS sur plusieurs plans. Pour les terres noires, le Tchernosium, très fertile, qui fournit une part essentielle du blé. Pour le bassin industriel du Donbass, appuyé sur d'importantes réserves de charbon et de minerais divers. Et puis aussi pour le débouché sur la mer Noire, où l'on trouve des ports qui sont essentiels pour une Union soviétique qui a peu d'ouverture sur la mer, et aussi pour la Riviera soviétique. De 1989 à 1991, l'URSS se défait sous le poids de ses contradictions et de ses échecs. Les premiers à partir sont les États baltes, un excès de force en 1940. Dès qu'il devient clair que Gorbatchev n'utilisera plus la répression, les baltes disent à haute voix ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent c'est l'indépendance. Elle est reconnue en septembre 1991, après le putsch manqué des militaires, mais dans les faits, elle s'était déjà imposée avant. Avec les États baltes, on est à la périphérie de l'Empire russe. Le cœur de cet empire, c'est l'Union Russie-Biélorussie-Ukraine. Ce cœur se défait à la fin de 1991, le coup de grâce étant porté non par l'impérialisme américain, mais par Boris Helsin. Pourquoi ? Parce que Boris Helsin étant, en 1990-91, le président de la Fédération de Russie, président élu démocratiquement. Mais il n'a pas vraiment le pouvoir. Il a au-dessus de lui Gorbatchev, président d'une URSS en pleine déliquescence, mais qui existe toujours. En se débarrassant de Gorbatchev et de l'URSS, à la fin de 1991, Helsin devient le vrai patron de la Russie. L'acte de décès de l'URSS est signé à Minsk, en Biélorussie, le 8 décembre 1991, par les présidents russes, Helsin, biélorusses et ukrainiens. Lorsque ce texte est signé, l'indépendance de l'Ukraine a déjà été approuvée par référendum à une majorité écrasante, 90% des voix. Le vote pour l'indépendance est moins fort dans l'est du pays, comme le montre cette carte, mais il est majoritaire partout. En fait, ce vote consiste surtout à prendre acte du fait accompli, et le fait accompli, c'est la disparition de l'URSS. Pendant les années 1990, Ukraine et Russie suivent en gros le même chemin. On apprécie sans doute la liberté nouvelle, qu'on n'avait pas du temps de l'Union soviétique, mais le reste n'est pas très glorieux. C'est l'effondrement du niveau de vie, l'enrichissement monstrueux de ceux qu'on va appeler les oligarques, la corruption généralisée, l'incompétence de l'État, l'humiliation internationale. Concrètement, dans les années 1990, la production est divisée par deux. Les citoyens ordinaires voient leur pouvoir d'achat et leur épargne, anéantis par l'inflation, alors que les oligarques accumulent des fortunes colossales en trafiquant les biens bradés par l'État. L'oligarque Khodorkovsky achète en 1995 le groupe pétrolier Yukos pour 350 millions de dollars. Alors, il y a là une somme qui mérite commentaire. D'abord, c'est pas rien, 350 millions de dollars. Un citoyen ordinaire ou un groupe de citoyens ordinaires aurait bien du mal à les trouver. Bon, pour les avoir, il faut déjà faire partie des petits malins ayant de bonnes relations qui ont su, dès le début, profiter des privatisations sauvages. Ensuite, quand on y regarde de plus près, eh bien, c'est 350 millions de dollars pour acheter Yukos. C'est une bouchée de pain puisque dix ans plus tard, la valeur de Yukos est estimée à 27 milliards de dollars. 75 fois plus. Voilà, c'est ça, la fortune des oligarques. Dans une société civilisée, une telle situation ne peut pas durer éternellement. Dans les années 2000, il y a une réaction dans les deux pays, aussi bien en Russie qu'en Ukraine, des mobilisations de la société parfois de très grande ampleur. mais dans les deux pays, la porte de sortie n'est pas la même. En Russie, c'est l'État qui reprend la main grâce à la poigne de Vladimir Poutine, président depuis 2000. On comprend vite que la Russie s'est trouvée un chef quand on voit la façon dont Poutine gère la guerre en Tchétchénie ou met au pas les oligarques. L'oligarque Kolorkovski dont nous venons de parler est arrêté en 2003 pour malversation financière. Aujourd'hui, il est en exil à Londres après avoir passé 10 ans en prison. Parmi ses collègues oligarques, ça fait réfléchir. Par contre, en Ukraine, la société se mobilise pour demander un régime politique un peu moins indigne. La mobilisation se trouve des chefs mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur de la tâche et donc la mobilisation reprend. La première manifestation d'ampleur en Ukraine, c'est la Révolution orange de 2004 qui conteste l'élection à la présidence, élection jugée frauduleuse, de Viktor Yanukovitch, réputé pro-russe, contre son rival Viktor Yudchenko, réputé pro-occidental. Moscou et Minsk soutiennent Yanukovitch. Les capitales occidentales et en particulier Varsovie soutiennent Yudchenko. Quant aux oligarques ukrainiens qui sont aussi riches et honnêtes que leurs camarades russes, ils se partagent entre pro-russes et pro-occidentaux. Parmi les oligarques pro-occidentaux, on remarque une femme, Yula Timoshenko, dont la vie est un roman. Elle est d'origine modeste, elle s'est lancée au moment de l'effondrement de l'URSS dans un petit business qui est vite devenu un grand business. Elle a construit dans les hydrocarbures une fortune qui se chiffre en milliards de dollars. Et elle traîne évidemment un certain nombre de casseroles judiciaires. Abus de pouvoir, fraude fiscale, détournement de fonds, etc. Pour le moment, elle prend avec Victor Yudchenko la tête de la révolution orange. Ils forment un duo qui est facilement identifiable, Yula Timoshenko parce qu'elle est très photogénique, Victor Yudchenko parce qu'il a le visage grêlé à la suite d'une tentative d'empoisonnement. On a soupçonné les services secrets russes, on n'a jamais rien pu prouver, mais la tentative d'empoisonnement a bien eu lieu. Cette révolution orange de 2004, c'est incontestablement une mobilisation de la société ukrainienne. Alors certes, il y a eu des manipulations étrangères, des manipulations occidentales, mais aucune manipulation ne peut inventer un mouvement social. Le résultat de cette mobilisation, c'est de nouvelles élections présidentielles qui voient l'élection de Victor Yudchenko avec 52% des voix. Il s'installe à la présidence en janvier 2005 et forme un gouvernement dirigé par Yula Timoshenko. On aimerait s'arrêter là, mais hélas, les choses ne sont pas si simples. Le gouvernement Yudchenko-Timoshenko a été un véritable fiesco. D'abord parce que les deux ne se sont pas entendus. Ensuite, parce qu'ils se sont montrés incapables de relever le premier défi du pays, qui était la corruption. Lorsque la corruption est devenue un véritable système social, elle est très difficile à combattre, surtout lorsque ceux qui la combattent ne sont pas eux-mêmes des chevaliers blancs. N'oublions pas que Yula Timoshenko est une oligarque. Bref, au bout de cinq ans, le nouveau pouvoir est discrédité. Aux élections présidentielles de 2010, Yudchenko et Timoshenko se présentent, tous les deux, et l'un contre l'autre. Victor Yudchenko est littéralement écrasé, 5% des voix. Yula Timoshenko affronte au second tour le pro-russe Yanukovitch, qui n'a pas disparu et qui a gardé une forte assise. Le second tour semble annuler la révolution orange de 2004. Le second tour est annulé. Yanukovitch l'emporte avec 49% des votants, contre 45% pour Yula Timoshenko. Le total ne fait pas 100% parce qu'en Ukraine, on donne les résultats en pourcentage des votants, pas en pourcentage des suffrages exprimés. Mais surtout, la carte électorale montre un pays profondément divisé, avec deux élections complètement différentes, à l'est et à l'ouest. Yula Timoshenko est globalement battue, mais elle l'emporte dans les oblastes de l'ouest, parfois de façon écrasante. Elle a 86% des voix dans l'oblast de Lviv. Par contre, à l'est, il y a des scores ridicules, 6 et 7% dans le Donbass. La carte des votes Yanukovitch est exactement inverse. Victoire écrasante à l'est, défaite écrasante à l'ouest. Alors, en regardant ces deux cartes, on pouvait se dire que l'avenir de l'Ukraine n'était pas garantie. La rupture se produit en novembre 2013, lorsque le président Yanukovitch annonce qu'il ne signera pas l'accord d'association avec l'Union européenne, qui était en négociation depuis des années, et qu'il lui préfère un accord de coopération économique avec la Russie. A ce moment-là, l'Ukraine est déjà enfermée dans un piège. Vu sa position, elle devrait pouvoir coopérer avec l'Union européenne et avec la Russie. Elle est obligée de choisir l'un ou l'autre, et quel que soit le choix, ça sera une rupture avec une partie de la société et avec un de ses voisins. Les manifestations commencent en novembre 2013, à Kiev, sur la place Maïdan. Elles sont très importantes et demandent la signature de l'accord avec l'Europe. Puis, le ton monte. Il y a une répression. On demande le départ du président Yanukovitch et l'on voit apparaître parmi les manifestants des militants d'extrême droite, dont certains peuvent être qualifiés de néo-nazis. Cette photo a été prise sur la place Maïdan le 1er décembre 2013. Que voit-on ? Une foule très nombreuse. Des drapeaux ukrainiens, bleus et jaunes, mais aussi des drapeaux européens et des drapeaux de l'organisation Svoboda, mouvement d'extrême droite que l'on peut qualifier de néo-nazis. Des pays occidentaux apportent ouvertement leur soutien. On voit même des officiels américains prendre la parole sur la place Maïdan. Le sénateur américain John McCain, l'une des figures du parti républicain, et Victoria Nuland, qui est secrétaire d'État, assistante pour l'Eurasie, c'est-à-dire qu'elle est membre du gouvernement américain. Ces interventions occidentales sont parfaitement connues parce que publiques, et il est évident qu'il y en a eu d'autres non publiques. S'appuyant sur cela, Poutine et ceux qu'il soutienne qualifient les événements de Kiev de coups d'État manipulés par les occidentaux. Est-ce qu'on peut retenir l'argument ? A mon avis, non. Ce qui s'est passé à Kiev pendant l'hiver 2013-2014, c'est une révolution. C'est-à-dire un coup de force. Mais un coup de force reposant sur un soulèvement de la société, pas sur un complot. Bien entendu, dans une telle situation, il y a beaucoup de manipulations. Le contraire serait étonnant. Mais aucune manipulation ne peut inventer le soulèvement d'une société. Alors, est-ce qu'on peut dire « Tout est très bien, vive la révolution » ? Hélas, non. Parce que le drame pour l'Ukraine, c'est qu'il s'agit du soulèvement d'une moitié de la société. En même temps que les événements de Kiev, il y a dans l'est du pays des manifestations tout aussi massives contre ce qui se passe à Kiev et contre le rapprochement avec l'Union Européenne. La division de l'Ukraine s'affirme de plus en plus. À Kiev, après des semaines de manifestations de plus en plus violentes, il y a des dizaines de morts, le président Yanukovitch s'enfuit le 21 février et se réfugie en Russie. Et l'on voit revenir Yula Timoshenko qui sort de prison où elle était depuis trois ans accusée de diverses malversations financières. Elle vient s'adresser aux manifestants sur la place Maïdan, mais elle n'est plus l'Igérie de 2004 et on commence à l'oublier. La fuite du président Yanukovitch ouvre la porte à une nouvelle élection présidentielle en mai 2014. Dans un climat de rassemblement de tous les pro-européens, Petro Poroshenko, qui est un oligarque pro-européen, est élu au premier tour avec 54% des voix. Il est élu devant Yula Timoshenko, 13% et une dizaine d'autres candidats au score très faible. Les candidats qu'on peut qualifier de néo-nazis rassemblent 2% des voix. Pour cette élection, la profonde division du pays ne se voit pas à la répartition des votes, mais à la participation au scrutin. La participation est importante à l'ouest, faible à l'est, très faible dans le Donbass et il n'y en a pas du tout en Crimée. Nous verrons pourquoi dans un instant. On voit bien à cette carte que la révolution qui a triomphé à Kiev a une base populaire incontestable, mais pas dans tout le pays. Ce qui s'est passé à Kiev, c'est une défaite pour la Russie et pour son influence. L'Ukraine se trouve associée à l'Union Européenne et le fameux accord qui avait été à l'origine de la crise sera finalement signé en novembre 2014 par le président Poroshenko. Mais cette fois, il y a une contre-offensive de la Russie. En mars 2014, la Crimée se sépare de l'Ukraine. La population est majoritairement russe en Crimée. La Russie est intervenue activement et en quelques semaines, un référendum approuve leur attachement de la Crimée à la Russie. Au même moment, mai 2014, deux territoires dans l'Est proclament leur indépendance sous le nom de République Populaire de Donetsk et République Populaire de Lugansk. Ces coups de force sont soutenus par la Russie. Parmi ceux qui les ont soutenus, on trouve des néo-nazis. Mais on ne peut pas dire qu'ils aient davantage d'influence que les néo-nazis de Kiev. Et indépendamment de ces gens, les mouvements indépendantistes dans l'Est ont incontestablement un soutien dans la société. Il suffit de voir les files d'attente devant les bureaux de vote lors des référendums d'indépendance dans les deux républiques séparatistes. D'autre part, il ne faut pas oublier de préciser que le séparatisme du Donbass a été encouragé par une décision de Kiev qui n'était pas vraiment opportune. Le 23 février 2014, juste après la fuite du président pro-russe Yanukovitch, la RADA, c'est-à-dire le Parlement de Kiev, a abrogé la loi sur les langues adoptée en 2012 sous le mandat de Yanukovitch. Du côté russe, on a présenté cette décision comme la suppression du statut de langue officielle pour le russe et donc une volonté de brimer les russophones, de les marginaliser eux et leur langue. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça parce que la situation linguistique en Ukraine est très compliquée. Quelle langue parle-t-on en Ukraine ? J'ai déjà montré dans la première vidéo la complexité de la situation. On parle bien sûr l'ukrainien et le russe, mais aussi le surzik, intermédiaire entre l'ukrainien et le russe, le trazianca, intermédiaire entre l'ukrainien et le biélorusse, le ruten, qui est une variante de l'ukrainien, le bulgare, le polonais, le moldave, le tatar, le hongrois et même le grec dans la région de Mariupol. Et cette carte ne présente qu'une vision schématique de la réalité puisque en Ukraine, presque tout le monde comprend l'ukrainien et le russe, les gens choisissant d'utiliser l'une ou l'autre langue selon des codes culturels et sociaux qui sont complexes. Dans une telle situation, toute loi réglementant l'usage des langues est contestable. La loi de 2012 qui accordait une protection renforcée aux langues minoritaires était sans doute contestable et il y avait des arguments pour la changer. Mais abroger cette loi en février 2014 alors qu'à Kiev les pro-occidentaux venaient de triompher et des pro-russes ça n'était pas vraiment opportun. C'était même on fouet les choses par leur nom une provocation irresponsable. Depuis 2014 la crise s'est cristallisée sur le Donbass. L'Ukraine envoyant l'armée pour réduire la sécession et les séparatistes réagissant avec le soutien militaire de la Russie. C'est au cours des premiers combats en août 2014 qu'est abattu un avion de la Malaysian Airlines. La commission d'enquête a conclu un missile venant des zones séparatistes. On a cherché un règlement négocié sous arbitrage international et cela aboutit aux accords de Minsk qui ont été signés en deux temps. D'abord en septembre 2014 l'Ukraine la Russie et les républiques séparatistes tout ceci sous les auspices de l'OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et puis dans un deuxième temps en février 2015 d'un accord de Minsk élargi aux puissances européennes la France l'Allemagne l'Ukraine la Russie et les républiques séparatistes. Ces accords prévoient un cessez-le-feu une zone semi-démilitarisée séparant les combattants semi-démilitarisée c'est-à-dire sans armes lourdes ceci sous la surveillance des observateurs de l'OSCE et puis aussi des réformes qui peuvent être impulsées par le gouvernement de Kiev des réformes garantissant les droits des populations russophones. Ces accords ont échoué. Les combats n'ont jamais vraiment cessé dans le Donbass et depuis 2014 ils ont fait 13 ou 14 000 morts. Chaque camp accuse l'autre de violer les accords de Minsk qui ment les deux bien entendu puisque pour sortir du conflit il faudrait trouver une porte de sortie acceptable par les deux. Or il n'y en a pas. L'Ukraine voudrait la fin de l'ingérence russe sur son territoire pour la Russie il n'en est pas question. La Russie voudrait un contrôle sur l'Ukraine et pour l'Ukraine il n'en est pas question. Pendant que la guerre s'enlise dans le Donbass l'Ukraine poursuit une vie politique chaotique et par bien les aspects contestables. Pourquoi ? Parce que le gouvernement de Kiev le régime de Kiev se réclame de plus en plus de l'Occident mais est encore loin d'accepter tous les principes de la démocratie occidentale. Deux points sont particulièrement épineux. D'abord la corruption elle n'a pas cessé malgré les grandes déclarations le pays reste corrompu et le président Poroshenko lui-même est soupçonné. Poroshenko c'est un oligarque qui a fait fortune dans le chocolat ça ne s'invente pas et le président Poroshenko a perdu progressivement le crédit immense qu'il avait au moment de l'élection de 2014. Deuxième problème tout aussi grave l'Ukraine n'a pas voulu ou n'a pas su se garder de ce que j'appelle le piège de l'identité. Je m'explique qu'un pays comme l'Ukraine désormais clairement attaché à son indépendance une indépendance qui est menacée qu'un tel pays souhaite défendre son identité c'est tout à fait compréhensible mais lorsqu'on en arrive à considérer que la défense de l'identité a priorité sur tout peut tout excuser alors on est sur une pente dangereuse. Aujourd'hui il y a en Ukraine une complaisance pour des courants politiques plus que douteux mais qui luttent pour l'indépendance. Une bonne illustration de ce problème est donnée par le sort qui est réservé à la mémoire de Stépan Bandera. Stépan Bandera c'est un nationaliste ukrainien né en 1909 dans l'ouest de l'Ukraine dans la partie qui était autrichienne avant 1914 polonaise entre 1919 et 1939 occupée par les allemands pendant la seconde guerre mondiale et puis soviétique après 1945 ce qui fait pas mal de chambardements. Toute sa vie Stépan Bandera a lutté pour l'indépendance et l'unité de l'Ukraine. Mais ce but c'était pour lui si sacré que pour l'atteindre il était prêt à toutes les alliances et même à tous les crimes. C'est ainsi que Bandera a été successivement responsable de l'assassinat de fonctionnaires polonais avant 1939 allié des nazis en juin 1941 lors de l'invasion de l'URSS ses troupes participant au pogrom de Lviv en 1941 pendant la guerre tantôt arrêtée tantôt protégée par les allemands parce que les allemands veulent bien l'utiliser mais ils ne veulent pas entendre parler de l'indépendance de l'Ukraine Bandera tantôt en liberté tantôt depuis sa prison a dirigé une armée insurrectionnelle ukrainienne UPA qui a lutté c'est vrai contre les allemands mais plus souvent contre les soviétiques et contre les résistants polonais l'UPA est responsable du massacre de milliers de polonais et de milliers de juifs après la guerre Bandera dirige depuis Munich une guérilla de l'UPA dans l'est de l'Ukraine une guérilla contre les soviétiques qui se poursuit jusqu'en 1953-54 et enfin Stépan Bandera est assassiné par les services secrets soviétiques à Munich en 1959 qu'aujourd'hui en Ukraine on fasse de Bandera un héros patriotique qu'on donne son nom à des rues à Kiev et dans bien d'autres villes d'Ukraine qu'on lui consacre un timbre que le président de la république Poroshenko se recueille sur sa tombe lorsqu'il visite Munich qu'on fasse pour lui des défilés aux flambeaux dans les rues de Kiev voilà tout de même qui pose problème manifestement bien des Ukrainiens n'ont pas voulu comprendre que la défense de la patrie ne peut pas justifier le crime et qu'il y a là un principe sur lequel la démocratie occidentale dont il se réclame aujourd'hui ne peut pas transiger il y a aussi des aspects moins antipathiques dans l'évolution politique de l'Ukraine en particulier l'élection de Volodymyr Zelensky à la présidence de la république en 2019 aujourd'hui tout le monde connaît le personnage et sa trajectoire atypique cet acteur de télévision est devenu célèbre en 2015 avec la série Serviteurs du Peuple où il incarne un honnête professeur qui un jour se laisse aller à une tirade contre la corruption ses élèves ayant filmé la scène la vidéo devient virale l'honnête professeur désormais très populaire est propulsé malgré lui à la présidence de la république on peut voir la totalité de cette série en replay sur Arte TV ce qui est extraordinaire c'est qu'on a le même scénario lorsqu'on passe à la réalité la série télé a rencontré un énorme succès en Ukraine et elle a rendu l'acteur très populaire en 2017 Zelensky fonde un parti politique et l'appelle Serviteurs du Peuple comme la série télé il est candidat à l'élection présidentielle de 2019 avec un programme assez vague chez nous on l'appellerait populiste un programme contre les élites contre la corruption il apparaît également comme pro-occidental il envisage l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN mais adhésion soumise à un référendum au premier tour de l'élection Zelensky arrive largement en tête avec 30% des voix et au deuxième tour il écrase littéralement le président sortant en Poroshenko 73% des voix pour Zelensky 24% pour Poroshenko la division du pays se voit au score obtenu au premier tour par le candidat pro-russe Yuri Boyko qui n'obtient qu'un modeste 11% mais qui fait de bons scores à l'est où il arrive en tête on remarquera aussi le Donbass où il n'y a pas de vote pour cause de guerre et la Crimée bien sûr désormais annexée par la Russie le président Zelensky comme ses prédécesseurs en deux ans a déçu il n'a pas terrassé la corruption il n'a pas trouvé la paix dans le Donbass il n'a pas non plus réglé le problème de la loi controversée sur les langues mais et dans la guerre depuis le 24 février Zelensky s'est révélé un chef au-dessus de ce qu'on pouvait attendre pendant ce temps la Russie a poursuivi son chemin marqué par la volonté de Poutine de refaire de son pays une grande puissance je rappelle les étapes déjà évoquées 2008 l'intervention en Géorgie 2014 l'annexion de la Crimée et le soutien à la sécession du Donbass 2015 l'intervention en Syrie 2020 ça je n'en avais pas parlé mais il faut le citer l'intervention en médiateur entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie 2020-21 le soutien très ferme au régime de Loukachenko au Bélarus au moment où ce régime est contesté par un mouvement qu'on peut considérer comme pro-occidental 2022 l'intervention au Kazakhstan et bien sûr 2022 la guerre contre l'Ukraine la guerre pardon l'opération militaire spéciale cette opération a été décidée sans doute lorsque la Russie a constaté l'intégration de plus en plus grande de l'Ukraine au camp occidental l'accord d'association à l'Union Européenne a été signé fin 2014 et il est entré en vigueur en septembre 2017 l'aide militaire de l'OTAN à l'Ukraine a été effective sans adhésion formelle à l'OTAN par exemple le fameux missile anti-char Javelin qui est américain était livré avant la guerre lorsque la guerre est déclenchée on s'aperçoit évidemment qu'elle a des causes mais il n'empêche la décision de Poutine de déclencher cette guerre a surpris le 23 février donc la veille de la guerre Mme Carrère-Dancos répondait aux questions de Pascal Boniface dans une vidéo qu'on peut voir sur Youtube lorsqu'on évoque la Russie Mme Carrère-Dancos sait de quoi elle parle bon à la question pensez-vous que Poutine va attaquer l'Ukraine sa réponse est catégorique non Poutine n'est pas idiot ça vous le trouvez dans la vidéo à 15 minutes 40 alors si je dis ça c'est pas par sarcasme l'interview en question est passionnante et je la recommande vivement mais je veux dire que la meilleure connaissance de la Russie permettait de savoir qu'il y aurait une réaction une réaction russe au recul qu'on lui a infligée depuis 89 mais la meilleure connaissance de la Russie ne permettait pas de savoir quelle serait cette réaction pour terminer le mot conclusion ne convient certainement pas pour conclure faudra encore attendre quelques années mais bon je vais résumer le plus important de ce que j'ai essayé de dire dans ces trois vidéos et aussi répondre à quelques critiques et remarques qui m'ont été faites à propos des deux premières vidéos alors je répète les quatre points pour lesquels j'ai eu une conviction pour lesquels je persiste et signe et sur lesquels je veux bien être critiqué premièrement la décision de déclencher cette guerre décision totalement négative et inexcusable c'est Poutine cet homme est obsédé par l'histoire par l'histoire de la Russie et par la trace qu'il y laissera on peut craindre pour lui qu'il laisse le souvenir d'un grand malfaiteur pour le monde pour l'Europe mais aussi pour la Russie deuxièmement la situation qui a conduit Poutine à prendre cette décision catastrophique elle ne s'est pas installée en un jour elle s'est lentement créée au lendemain de 1989 et là le responsable c'est l'Occident c'est le choix fait par l'Occident d'écarter la Russie et de la laisser s'affaiblir au lieu de l'associer à l'Europe et de l'aider à se redresser on entend parfois dire mais non pas du tout nous avons proposé à la Russie des partenariats généreux c'est elle qui n'en a pas voulu etc je ne crois pas que l'argument soit recevable parce qu'une politique elle se juge à son résultat pas au détail et le résultat on le juge sur deux cartes qui ne sont pas discutables voici en 1989 la zone d'influence de la Russie et voici 15 ans plus tard la Russie est sans zone d'influence puisque tous les pays qui ne sont plus en rouge sont hostiles ou en situation de le devenir alors si on a un peu de mémoire historique et qu'on se souvient que cette nouvelle frontière de la Russie c'est à peu près celle de mars 1918 celle du traité de Brest-Litovsk alors on comprend vite qu'il devait y avoir une réaction russe Troisièmement le choix d'écarter la Russie c'est d'abord celui des Etats-Unis on ne peut même pas leur reprocher c'est leur intérêt stratégique mais ça n'était pas l'intérêt de l'Europe alors on peut se demander pourquoi l'Europe a acquiescé d'abord il y a l'attitude des pays d'Europe de l'Est ceux qui étaient communistes jusqu'en 1989 ils venaient de subir un demi-siècle de domination russe et ce qu'ils voulaient c'était très simple que les Russes rentrent jusqu'à Moscou et qu'eux-mêmes baltes, polonais, etc s'enferment dans la forteresse occidentale et souscrivent à deux contrats d'assurance l'Union Européenne pour la prospérité et l'OTAN pour la sécurité ça c'était leur choix démocratique et on peut le comprendre quand on connaît leur histoire mais ça n'était pas une raison pour approuver leur choix si on pensait comme je le pense que ça n'était pas le bon parce qu'ils n'étaient pas conformes aux intérêts de l'Europe et aux intérêts de la paix quatrième et dernier point y avait-il un autre choix il ne faut pas oublier qu'un autre avait été proposé lorsque Gorbatchev parle de construire la maison commune européenne ou lorsque Mitterrand propose une confédération européenne englobant la Russie tout le monde a fait semblant d'être d'accord en 1990 mais dès que la réunification allemande a été faite et l'URSS dissoute l'Allemagne a changé de ton la seule perspective sérieuse c'était l'élargissement de l'union européenne et l'élargissement de l'OTAN c'est-à-dire la marginalisation de la Russie dans la mesure où malgré quelques appels du pied de la Russie il n'a jamais été question de l'invité ni dans l'union européenne ni dans l'OTAN si l'Allemagne a changé de position c'était là aussi pour des raisons parfaitement compréhensibles l'Allemagne d'après 1945 a choisi de se consacrer uniquement à sa puissance économique et de déléguer les questions stratégiques et les questions de sécurité aux Etats-Unis on a bien réuni à Prague en juin 1991 des assises de la Confédération européenne sous la houlette de François Mitterrand et Vaclav Havel la France avait pris soin d'envoyer une délégation de prestige avec Robert Badinter Simone Veil Edgar Morin plus Alain Decaux pour faire grand public mais dès la fin de 1991 le projet de Confédération européenne était tombé aux oubliettes tout simplement parce qu'à part la France personne n'en voulait la France pouvait-elle maintenir sa position quand on est complètement isolé c'est difficile mais on peut s'empêcher de faire une comparaison avec l'époque gaullienne après tout De Gaulle lui aussi était parfaitement isolé lorsqu'il a refusé à deux reprises l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun il a refusé parce que selon lui ce n'était ni l'intérêt de la France ni l'intérêt de l'Europe mais Pompidou s'est hâté de revenir là-dessus dès 1969 et il a fallu attendre le Brexit 50 ans plus tard pour constater que sur cette question c'est plutôt De Gaulle qui avait raison De la même façon pour l'Ukraine et la Russie nous sommes 30 ans après des choix qui n'ont pas été très heureux nous en subissons les conséquences et malheureusement il faudra sans doute beaucoup de temps pour envisager sérieusement une autre voie Que peut-il se passer maintenant ? Alors je ne me risquerai certainement pas à prédire l'avenir mais on peut quand même réfléchir à l'avenir et on peut l'envisager de deux points de vue D'abord il y a celui des géopoliticiens de l'école réaliste en ce moment on voit beaucoup sur Youtube de vidéos de John Mersheimer qui est un représentant de cette école réaliste très critique à l'égard de la politique américaine et ce réalisme qu'est-ce qu'il fait ? Il considère un peu la vie internationale comme un échiquier sur lequel les pièces se déplacent uniquement en fonction de leurs intérêts et de leur habileté donc pas beaucoup de place pour les grands principes et les grands sentiments qui sont vus un peu comme des naïvetés Mersheimer dit sur l'Ukraine une chose avec laquelle je suis plutôt d'accord c'est la politique américaine d'isolement de la Russie qui a acculé ce pays à une réaction brutale mais avec ses analyses froides Mersheimer est très pessimiste pour l'avenir en effet il considère que dans sa réaction la Russie a porté les enchères très haut et à présent donc ce sont ses intérêts vitaux qui sont en jeu et on ne l'imagine pas se retirer sans avoir gagné quelque chose pour les Etats-Unis par contre leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu dans cette affaire et donc ils n'ont pas intérêt à suivre la Russie dans sa surenchère et donc la surenchère russe risque fort d'aller jusqu'à la destruction totale de l'Ukraine dont ils ont les moyens et les Etats-Unis ne déclencheront pas la troisième guerre mondiale pour les en empêcher Si on ne veut pas sombrer dans le désespoir total il y a une deuxième façon d'aborder la question c'est une géopolitique un peu plus humaine qui considère que sur l'échiquier il n'y a pas que des pièces il y a aussi des peuples et aujourd'hui l'avenir de ce drame il est entre les mains des peuples L'avenir est d'abord entre les mains du peuple ukrainien Depuis le 24 février il a montré une volonté de résistance incontestable Est-ce qu'il est prêt à continuer ? Les Ukrainiens sont-ils prêts à mourir pour la patrie ? Question que nous occidentaux nous ne nous posons même plus tant elle nous paraît anachronique tant elle nous paraît absurde Alors moi qui suis tranquillement assis dans mon fauteuil je me garderais bien de conseiller quoi que ce soit aux Ukrainiens je dis simplement que la réponse leur appartient Ensuite l'avenir appartient au peuple russe Est-ce qu'il est prêt à accepter longtemps Poutine et la voie catastrophique dans laquelle il a engagé la Russie ? Ici l'inconnu ce n'est pas tellement le courage qu'il faut pour affronter la répression dont le régime est capable parce que bon le courage ne manque pas en Russie Mais encore faut-il que le peuple russe soit convaincu qu'après Poutine ça ira mieux qu'avant Et on ne doit pas oublier que les Russes depuis un siècle ont fait beaucoup d'expériences politiques qui en général ont plutôt mal tourné Ils ont même fait dans les années 90 l'expérience de la liberté à l'occidentale et le résultat ça a été la catastrophe de la période d'Elsin D'ailleurs c'est Poutine qui a sorti la Russie de cette catastrophe Et tout ceci doit nous amener nous à nous poser sérieusement la question Quelle attitude sommes-nous prêts à avoir à l'égard du peuple russe lorsqu'il est en position de faiblesse ? Enfin l'avenir est entre les mains des peuples européens Est-ce que nous sommes prêts à assumer toutes les conséquences du soutien que nous avons dit apportées à l'Ukraine toutes les conséquences des sanctions que nous avons commencé à imposer à la Russie conséquences dont à mon avis n'avons pas encore bien mesuré l'ampleur et qui remettront en cause notre confort et notre sacro-sainte croissance Alors évidemment les trois questions sont liées plus le peuple ukrainien résistera plus le peuple russe se posera de questions et plus les peuples occidentaux seront prêts à soutenir le combat de ces deux peuples qui après tout sont eux aussi européens Voilà ce que je peux dire de plus positif si je ne veux pas terminer sur une note désespérée tout en avouant que j'imagine difficilement une issue favorable dans un avenir proche Mais il faut que le temps fasse son heure Il a fallu 30 ans pour que la Russie réagisse fortement à son rejet par l'Occident Pour en revenir à des rapports plus apaisés il ne faudra peut-être pas 30 ans mais sans doute plus que quelques mois Voilà j'en ai fini sur l'Ukraine Je reviens à mon travail habituel géopolitique du long 20ème siècle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada